Docteur Damso, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le directeur de l'élevage et c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réomy FM. Je vous remercie pour votre invitation. Merci docteur. Alors, nous sommes à quelques jours de la Tabaski 2020, prévue le 31 juillet prochain. Pouvez-vous nous faire le point par rapport à la disponibilité des moutons et la demande au niveau national? On savait que le processus de préparation de la Tabaski, c'est depuis longtemps. Nous avons, sous l'instruction des hautes autorités, sous l'instruction des Unis, mis en place toutes les mesures qui ont été prises. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne droite. Dans le cadre du plan d'action qui a été élaboré, il y a le suivi opérationnel, c'est-à-dire le suivi des statistiques. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, en attendant de voir les prochains jours de l'évolution, on peut dire que les tendances sont favorables. Pourquoi? Parce que si on prend, par exemple, le marché terminal de Dakar, le plus grand marché, nous attendons environ 260 000 moutons. C'est l'objectif. Nous sommes aujourd'hui, je ne peux dire aujourd'hui, mais hier, c'est le rapport d'hier, à 124 000 moutons, soit un surplus de 45 000 moutons par rapport à l'année dernière. Nous avions l'habitude de dire, toutes ces dernières années, que les éleveurs venaient la dernière semaine. Et ce que nous avons constaté cette année, c'est qu'il y a eu de l'avance par rapport à l'avion des moutons sur le marché. Mais également, il y a eu, c'est net, en attendant qu'on a des chiffres précis les prochaines années, on a vu que la production, c'est-à-dire local, c'est des moutons qui sont produits à Dakar même, dans les villes, la production est en train d'augmenter. Donc, 45 000 moutons, c'est la même période. Nous croisons les doigts et nous pensons que, d'ici une semaine au maximum, on aura, en tout cas, des entrées et des moutons. À combien estimez-vous la demande aujourd'hui ? Ça correspond en tout cas à nos besoins au niveau de Dakar. Si vous permettez, l'autre indicateur, ce sont les importations de moutons. Également, nous sommes à 168 450 moutons à la date d'hier, en attendant aussi de faire le rapport aujourd'hui. Et nous avons constaté, à rapport à l'année dernière aussi, il y a aussi plus de 44 000 moutons. Et si cette tendance se maintient, on aura un niveau d'importation qui permet de stabiliser le marché. Au niveau également des marchés intérieurs, de toutes les régions, ce qu'on a constaté au niveau des statistiques, c'est un peu. Le recensement des effectifs montre qu'on est au-dessus de l'année. Il ne faut pas considérer que c'est totalement acquis. Nous sommes dans le cadre des chiffres, des statistiques, des évaluations, des évolutions. Et on ne peut pas prévoir, en pourtant, l'évolution de ces différents indicateurs. L'année dernière, par exemple, nous avions un indicateur très positif. Mais c'est vers les derniers jours qu'il y a eu une inversion cette année. Compte tenu de la grande différence entre les deux années et compte tenu de toutes les informations que nous avons, nous pouvons être rassurés quand on a un bon approvisionnement du marché en moutons. Alors, à combien estimez-vous la demande aujourd'hui ? Oui, la demande des marchés. Parce que vous savez qu'au niveau du Sénégal, ceux qui vont dans les marchés pour acheter des moutons, certes, sont nombreux. Mais il y a beaucoup de ménages qui ont déjà acheté leurs moutons. Il y a d'autres qui ont produit eux-mêmes leurs moutons. En milieu rural, toutes les populations ont leurs propres petits ruminants de moutons au chef. Donc, ce que nous estimons, c'est les demandes du marché, c'est-à-dire les grands marchés qu'on a, notamment les marchés de terminaux. À une année à une autre, en fonction des statistiques, nous ajustons cette estimation. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec 810 000 moutons, en tout cas, au niveau des marchés, la demande peut être satisfaite. Et pour Dakar, nous estimons à 260 000. Si vous prenez l'année dernière, par exemple, on était à 225-230 000. C'était tout juste. L'année d'avant, on était à 240-250 000. Là, il y avait de l'excellents. Donc, autour de 250 000 moutons, 260 000. Nous pensons que Dakar est correctement approvisionné. Alors, qu'en est-il, docteur, des moutons qui nous venaient de la sous-région, puisque les frontières sont fermées à cause de la pandémie de coronavirus, les frontières terrestres, bien sûr. Non, ce n'est pas exact de dire que les frontières sont fermées de manière péremptoire. C'est-à-dire que, même pendant la période de courbe, pendant la période de grandes restrictions, les marchandises ont toujours circulé. Les marchandises n'en faisaient pas partie. Donc, le bétail étant également considéré comme une marchandise, le bétail a toujours circulé entre les pays. D'accord. Mais ce qui... C'est là où il y a la restriction, c'est la circulation des personnes, un voyageur. Donc, la difficulté qu'on avait, c'est que nos opérateurs, les opérateurs sénégalais, qui habituellement vont au Mali, à Mauritanie, puissent sortir seuls et revenir avec du bétail. Et c'est là où on a eu des difficultés. Mais il y a eu un certain nombre d'opérateurs qui ont pu partir. Les statistiques de Kidira, par exemple, montrent qu'il y a une partie quand même assez consistante de moutons et d'opérateurs qui sont sénégalais. Donc, les moutons qui ont été convoyés par des opérateurs sénégalais. Maintenant, ce qu'on a constaté, on a parlé d'un peu sur la frontière mauritanienne, parce qu'il y a trois portes qui ont été ouvertes. C'est Rousseau, c'est Pocquet, autour de Médina Jadzé, au niveau du Sénégal, mais également Matam, au niveau des postes frontières. Il y a des Mauritaniens qui viennent, là, le Sénégal n'a pas fermé ses portes, mais ils subissent, en tout cas, le contrôle des services sanitaires. Et donc, on a constaté sur le terrain, lors de la tournée du ministère de cette semaine, donc du jeudi passé jusqu'au mardi, on a constaté qu'il y a beaucoup d'opérateurs mauritanes et rizziens, et les opérateurs sénégalais achètent directement les moutons à la frontière, ou d'eux-mêmes, ils se déplacent à l'intérieur du pays. Et donc, ils collectent directement les moutons, ou les envoyés au niveau des centres. C'est un phénomène nouveau. Il y en avait, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus amplifié. Les opérateurs économiques ont une grande capacité d'adaptation face à certaines contraintes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis à se faire ? Jusqu'à présent, les chiffres qu'on a, des importations, sont supérieurs à ceux de l'année dernière. D'accord. Alors, docteur, peut-on savoir où en est le Sénégal relativement à la marche vers l'autosuffisance en moutons ? Oui, comme vous savez, c'est la haute autorité de chef de l'État qui avait demandé qu'on élabore le programme national d'autosuffisance en moutons pour, dans un premier temps, réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais à terme, avoir une autosuffisance totale. Même si on ne peut pas fermer les frontières, il y aura peut-être une compétition. Mais, quel que soit l'alpha, nous aurons suffisamment de moutons au niveau du Sénégal. Le Sénégal est un grand consommateur de moutons. Il y a beaucoup de cédémonies religieuses, il y a également beaucoup de gargons, on l'appelle diviterie, et tout ça fait que nous sommes de grands consommateurs de produits minains. Et donc, ce programme-là permettra à terme, en tout cas, de satisfaire cette demande-là. Le programme est mis en œuvre avec, inscrit d'ailleurs dans le POP2 du PSE, qui reçoit des budgets, des budgets chaque année, pour faire un certain nombre d'activités, mais surtout, l'ensemble de projets et de programmes, financés par les bailleurs de fonds, certains projets sous titre de ministère de l'Élevage, le Paraxe de PEDEPS, d'autres sous-titrage, de l'agriculture, comme le PDRS, le PAFA Extension, le Pas-d'ailleurs, etc., tous ces projets ont un volet élevage, et dans ce volet élevage, il y a une importance d'activité, action, contribution à l'autosuffisance en mouton. Également au niveau du ministère, il y a la stratégie nationale, qui est adossée à la stratégie nationale d'éradication de la peste des petits liminaux, parce que c'est l'un des facteurs limitants de la production des petits liminaux. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on voit en tout cas des sous-bresseaux, parce que l'année dernière, par exemple, il y a eu plus de 150 000 moutons, même 160 000 moutons, en termes d'importation. Malgré cela, la production locale a permis de combler et d'avoir un équilibre, sauf certains marchés, et tard dans la nuit, il y avait quelques tensions. Donc, ça avance. Le Sénégal est un pays qui n'a pas beaucoup d'espace, là aussi c'est un facteur, contrairement au Mali, à la Mauritanie, qui est le milieu de la mer carré, nous on n'a pas beaucoup d'espace, mais avec le changement des systèmes de production d'élevage périurbain, l'intensification, la promotion des blesseries, l'amélioration de l'élevage extensif, donc tout ça entraînera l'amélioration de la productivité humaine et pandérale. Et donc, progressivement, on va aller, comme vous l'avez dit d'ailleurs, à un marché vers notre sénégal en mouton. Ce n'est pas aisé, ça demande du temps, hein, dans les pays de l'élevage. Et quel est le temps nécessaire pour un pays comme le Sénégal ? Pardon ? Quel est le temps nécessaire pour un pays comme le Sénégal pour accéder à cette autosuffisance-là en mouton, selon la situation actuelle ? Vous savez qu'en termes de temps, quand on a élaboré, on l'a élaboré sur 10 ans avec deux phases de 5 ans, ou dans une première phase. Mais vous savez que une stratégie, hein, c'est un ensemble d'actions coordonnées qui doit être mis en œuvre dans le globalisme. Donc, puisque également nos finances ne permettent pas de prendre en charge tout le budget nécessaire, puisque également il y a beaucoup d'intervenants, nous avons en tout cas une marche financière qui nous permet dans telle ou telle zone de faire le travail. Nous sommes en train de rechercher un pailleur de fonds pour financer également, comme les autres projets, uniquement l'autosuffisance en mouton, même s'il y a beaucoup de volets qui sont intégrés dans les autres projets et qui donnent des résultats. Donc, ce dossier de financement se poursuit. Et à combien s'élève ce financement ? Vous avez parlé de COVID, mais aujourd'hui, avec le programme qui est en cours de préparation, le programme de résilience, de relance, le programme post-COVID, les autorités ont inscrit le programme national d'autosuffisance en mouton, mais également le programme national d'autosuffisance enlève parmi les programmes prioritaires du secteur de l'élevage. Je pense que ce sera une nouvelle impulsion et un moyen accru pour nous permettre d'avancer dans cette marche-là. Et à cours sûr, nous techniciens, nous savons qu'à cours sûr, si la stratégie se poursuit, si on combine la lutte contre les maladies, notamment la presse des poteuriminants, mais les autres maladies aussi, c'est même pas ça. Si on améliore tout ce qui est productivité, production du mouton, mais également si on forme et on a commencé une formation adéquate en tant que de capacités des acteurs, cette marche-là ne sera pas longue, mais elle sera à moyen terme. On va atteindre les objectifs. Oui, vous parliez tout à l'heure d'un financement recherché pour ce programme d'autosuffisance en mouton. Nous voudrions aussi savoir quelle est la somme nécessaire pour réaliser ce programme. Oui, nous avons estimé globalement l'ensemble du programme à 34 milliards, avec une première phase de 10-12 milliards. Mais là, il y a plusieurs qui interviennent. Parce que ton programme, ce n'est pas un projet, ton programme, c'est un ensemble d'activités au niveau de structures différentes. Mais tout est capitalisé. Et donc, le problème, c'est que l'État, à travers le BCI, chaque année, met quelque chose. Mais c'est au niveau des bailleurs de fonds, parce que eux, leur conception de projet, c'est la même chose pour le programme d'autosuffisance, le programme d'autosuffisance en riz, etc. Les bailleurs de fonds préfèrent avoir des projets multifilières, plusieurs filières, des projets multi-zones, des projets multi-actions de développement. Et ne pas se concentrer uniquement sur... C'est peut-être là où les décisions vont se poursuivre pour qu'on ait un projet uniquement dans la chaîne de valeur quotidienne. Progressivement, en tout cas, il ne peut pas y avoir des fonds qui s'intéressent, mais il l'intègre dans les autres projets avec des foras, avec des bovins, avec la volaille, avec les pistes. Donc, c'est des programmes de projet, des programmes de développement, des projets de développement, qui l'intègrent, mais un projet unique sur une chaîne de valeur, c'est encore rare dans nos pays. C'est ce que nous suggérons pour le programme. Merci, M. Damso, docteur, directeur de l'élevage au ministère de l'élevage et des productions animales. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. C'est moi, merci.